bonsoir chers camarades bonsoir chez compatriotes je viens ici vous livrer ce que nous appelons l'appel du 29 septembre 2012 lancé par le mrsc et son président maurice camto pour que vous puissiez être capable de comprendre en intégralité le contenu de l'idéologie du mrc au delà de ce que peut raconter celui-ci le régime ou de ce que peuvent être dit certains intellectuels recrutés par le pouvoir de yaoundé pour saboter toute action visant à la reconstruction du cameroun à travers une démarche démocratique c'est vrai on peut aujourd'hui dit tout du mouvement pour la renaissance du cameroun mais la vérité est que ce parti politique a connu beaucoup de ses militants à travers son programme politique qui arrivait comme le tout premier véritable programme politique du cameroun ou du moins l'un des programmes les plus partagés par une franche partie de la population et c'est d'ailleurs pour cette raison que moi j'ai adhéré au mrc parce qu'avant maurice camto pour ceux qui parlent des bamiliques il y a eu jean de dieu momo il ya eu à ben zongan il ya eu jean djonga il ya eu amen imbiale il ya eu beaucoup d'autres personnes qui voilà qui ont essayé de faire la politique mais ne pouvait pas à travers le programme politique faire l'unanimité dans la mesure la reconstruction du cameroun est un chantier totalement scientifique et non tout simplement politique dont on n'a pas besoin des personnes qui se disent seulement hommes politiques pour reconstruire le cameroun c'est pour cette raison que nous avons choisi le mouvement pour la renaissance du cameroun dont je vais vous livrer ici le contenu de l'appel du 29 septembre 2012 qui est le résumé du programme politique du mouvement pour la renaissance du cameroun et pour ceux qui disent que camto est beaucoup séquestré menacé aujourd'hui parce qu'il est bamiliques là encore ce n'est pas vrai parce que john frunji n'est pas bamiliques même si le noso nord ouest est un territoire anthropologiquement bamiliques mais il faut comprendre qu'amto subit aujourd'hui la méchanceté et la haine du régime tout simplement parce qu'il a démontré qu'il avait réellement besoin de changer le cameroun et que son militantisme n'était pas corruptible comme ils ont l'habitude d'acheter les opposants avec des sacs des milliards ils sont rendus compte que le mrc jusqu'ici est resté fidèle autour de son président et ils n'ont pas pu acheter autour du procès maurice camto quelques militants que ce soit même ses bras les plus solides et tel qu'olivier boubou nissa que mamadou morta maître mispa et alain fouquet se retrouvent aujourd'hui en prison justement parce qu'ils ne peuvent pas accepter l'achat de des consciences ils ne peuvent pas accepter prendre de l'argent pour livrer le cameroun c'est pour cette raison qu'il est incapable de les donner des sacs d'argent il préfère les avoir contre un guidon même si c'est n'importe qui qui décidait de combat de combattre véritablement ce régime il allait subi je disais la même repression violente et barbare et une humaine que subissent aujourd'hui les militants du mrc ainsi que le président le procès élu le président élu le procès maurice camto vous vous rappelez peut-être de titi ses voix qui à l'époque après être ministre de bien avait décidé de créer un parti politique pour aller à la conquête du pouvoir parce qu'ils pensaient que la constitution de 1996 ou du moins ce que le multipartisme donnait la possibilité à n'importe qui dans ce pays de prendre des responsabilités et d'avoir l'intention de gérer aussi les affaires de l'état mais malheureusement dans l'intention de paul bia et de son gouvernement personne n'a jamais ils n'ont jamais accepté ce multipartisme là c'est pour cette raison que la sauvagerie du régime ne s'applique pas à certaines personnes parce qu'ils sont d'une ethnie ou d'une d'une communauté non cette sauvagerie s'applique et s'appliquerait à tous ceux qui veulent combattre véritablement et prof et profondément ce régime sans toutefois accepter la corruption et je dirais le jeu politique qui consiste selon eux à discuter en public à faire croire en public qu'on est avec le peuple et aller en sauvager récupérer les malades d'argent comme nous avons vu depuis des années alors le mrc s'est positionné comme cette force alternative là qui veut rompre avec ce système qui mange ses enfants et qui détruit totalement l'avenir du pays c'est pour cette raison que le parti est combattu alors vous pensez qu'en prison mamandou nocta n'est pas bamileké olivier bibounisap n'est pas bamileké maître mis par convient d'arrêter n'est pas bamileké pendé coca n'était pas bamileké michel d'eau qui n'était pas bamileké donc il ne s'agit pas de combattre une ethnie comme certaines personnes aimeraient faire croire il est question ici de combattre tous ceux qui s'opposent systématiquement et sans négociation aucune au régime de yaoundé et même si c'est le frère aîné de paul biya ou son frère consanguin qui décidait de combattre son pouvoir paul biya appliquerait les mêmes études parce que c'est comme ça que lui il agit c'est son adn donc je voulais lever tout équivoque au sujet de pourquoi est ce que on combat comme toi est ce que c'est parce qu'il est bamileké est ce que c'est parce que non il ne s'agit pas d'une question ethnique il s'agit d'une question de que le mrc veut récupérer entre les mains des mauvais lions le gâteau national est déposé sur la table afin que le peuple puisse décider de la manière dont ce gâteau sera partagé au lieu que ces personnes ça serait à yaoundé décide alors je vous livre ici le contenu de l'appel du 29 septembre 2012 lancé par le professeur maurice camto à la création du mrc une vision pour le cameroun on dit beaucoup sont encore sceptiques ils attendent ils observent c'est à nous de les convaincre de nos convictions profondes et de notre esprit de sacrifice c'est à nous de leur donner de bonnes raisons de s'investir à nouveau dans l'engagement politique citoyen pour transformer l'ensemble de notre pays ils en sont assez vu depuis le retour du multipartisme dans notre pays il ya environ 20 ans ils veulent voir autre chose une façon différente de faire la politique à vous tous ici présent militant de la première heure qui formait le socle de notre mouvement à ce nombreux qui s'interroge peut-être encore nous disons qu'un ce jour mémorable dès le 29 et 30 septembre 2012 une dynamique est à l'oeuvre une expérience est née et à un nom le mouvement pour la renaissance du cameroun c'était aurait voulu que nous ayons pour ce programme les attaques personnelles et communiques comme unique stratégie un raccourci de conquêtes violentes du pouvoir d'état écoutez nous sommes le 29 septembre 2012 comme tout dit certains auraient voulu que nous ayons pour seul programme les attaques personnelles et comme unique stratégie un raccourci de conquêtes violentes du pouvoir dans la méthode de la non-violence la méthode de la non-violence promue par le professeur maurice canto et par le mrc de manière générale est même le fondement de l'idéologie du parti parce qu'on ne peut pas combattre un système viola en utilisant les mêmes méthodes qu'ils ont utilisé pour détruire le pays alors quand on dit ils ont prédit ils le clament à toute tête mais nous ne changerons pas de cap nous poursuivrons notre chemin dans le respect des uns et des autres nous poursuivrons optimement la recherche de l'unité de notre peuple et le redressement de notre nation personne je vous le dis personne ne m'empêchera de dire la fois que j'ai dans notre peuple et mon désir ardent de me mettre à son service ils nous brocardent à l'encre de leur arrogance ils nous méprisent du haut de leur suffisance ils ont tort le peuple camerounais appartient n'appartient à personne il est libre et majeur il est souverain il saura s'exprimer le moment venu la dynamique qui ça qui s'enclenche aujourd'hui mais en mouvement les femmes et les hommes réfléchis organisés patriotes dans l'âme et républicains de conviction ceux qui dans nos rangs sont pressés devront prendre le mal en patience le mr s'est inscrit son action dans la dans les échéances républicaines nous connaissons tous ces échéances même si nous en ignorons le calendrier exact mais nous devons nous tenir prêt car aucune échéance ne doit nous surprendre nous devons nous tenir prêt pour répondre à l'appel du devoir nous devons nous tenir prêt à prendre la relève dans la conduite des affaires de notre cher et beau pays nombreux sont sans doute ceux qui demandent ce que le mr s'est apporté de nouveau dans le champ politique déjà si encombré de notre pays le mouvement pour la renaissance du camo apporte une conception différente de la construction d'un parti politique et de son action au sein de notre société le mr s est d'abord une force de rassemblement et non de fractionnement et de division il est né de la création mûrie et librement consenti de plusieurs partis politiques bien établis des personnalités indépendantes et d'acteurs connus de la société civile nationale et de la diaspora de bâtir ensemble une formation politique solide d'un début national capable capable d'offrir au pays une alternative crédible c'est ce parti là ouvert à tous ouvert à tous les camerounais sans discrimination d'aucune sorte qui se met en marche aujourd'hui le mr s est ensuite un parti arc-en-ciel qui se veut le reflet de la diversité chatoyante de notre pays la diversité de ses communautés socioculturelles la diversité de son double héritage historique qui lui ont donné un profil unique qui fait son identité si particulière francophone et anglophone la diversité de sa présence au monde qui passe aussi par une diaspora nombreuse patriotique et industrieuse le mr s est enfin un parti de modernisation qui veut renouveler sur toutes les formes la gouvernance publique il veut connecter le cameroun au monde globalisé afin d'anticiper la vague qui balayera les pays retarde retardataires il veut faire jouer à la femme camerounaise la plénitude de son rôle de citoyenne à la mesure de ses talents qui sont si nombreux en lui ouvrant accès à tous les niveaux de responsabilité dans le parti et demain au sein de l'état il veut mettre la jeunesse au coeur de son action à la fois comme acteur et comme bénéficier des des attentions de tout de tout instant dans cet esprit nous travaillons à la promotion de la parité hommes femmes dans notre parti l'objectif étant d'avoir le plus rapidement possible un maximum de candidatures de femmes aux mrs et aux fonctions électives dans le même esprit les jeunes comme les femmes feront partie de toutes les structures dirigeantes du parti et ne seront pas confi confinés dans les organisations annexes parallèle parallèle il ne tient donc qu'aux une et aux autres de prendre toute leur place au sein de notre parti alors l'autre moment bâtira son action à venir autour des cinq piliers c'est un pilier est ce qu'on peut appeler le résumé de la vision politique du mouvement pour la renaissance du cameroun donc les gens arrêtent tout ce qu'ils peuvent dire le premier pilier est le pacte républicain le pacte républicain parce que les communautés existent dans notre pays il faut les respecter mais notre mais à nous tous et la république il faut la protéger et la défendre dans les dans ses valeurs fondamentales de liberté d'égalité de citoyenneté de justice sociale et de solidarité un citoyen est un homme libre et non pas un être enchaîné à un groupe quel qu'il soit dans les relations entre les citoyens nous nous voulons travailler à bâtir la confiance à trois niveaux confiance entre les citoyens et les institutions sur la base d'un contrat citoyen républicain confiance entre les lits dirigeantes et les populations tant il est crucial que celles-ci se reconnaissent dans les décisions et les actions des dirigeants confiance entre notre pays et les partenaires au développement à la faveur de l'instauration d'une gouvernance exemplaire ce pacte républicain doit créer entre les camerounais une fraternité nouvelle fondée sur une communauté d'idées et des valeurs et non sur un lien de 100 ou l'attachement aveugle à une ethnie c'est cela la fraternité républicaine celle qui permet de réaliser un vivre ensemble apaisé fondé sur le respect mutuel le pacte républicain sera bâti sur le socle d'un pays concilié reconcilié c'est pourquoi nous n'épargnerons aucun effort pour trouver avec toutes les composantes de la nation en particulier avec la communauté anglophone les réponses appropriées à leurs attentes vous voyez c'est depuis 2012 ce pacte républicain est un pacte pour la paix si cher à notre peuple mais il ne peut s'agir d'une paix proclamée comme le faire aujourd'hui le régime imposé par la violence et dans l'injustice notre conception de la paix repose sur l'observation objective et notre conviction profonde que toute paix véritable et durable à son siège dans le coeur des hommes et des femmes et ne se réalise que par la justice le deuxième pays vous voyez que le pacte républicain est aussi le pacte qui rappelle la conscience républicaine dans l'union de toutes les composantes sociologiques de notre pays sans toutefois imposer à une communauté quoi que ce soit une vision avec la violence avec l'utilisation de la police des armes de la force pour faire croire aux gens que l'absence de guerre dans la rue est signe de paix le mrs depuis son appel comprend désormais qu'il va falloir que nous puissions intégrer la paix dans le coeur des hommes et qu'ils acceptent de rester tranquille pas parce qu'ils ont la contrainte avec la présence policière devant leur maison mais parce qu'ils ont accepté et construit dans leur coeur l'idée de paix parce que la justice a été instaurée au sein du pays et que les gens savent que désormais ils auront gagné de cause dans un tribunal si à jamais ils sont dans leurs droits la paix donc ici le mrc rappelle qu'on ne proclame pas la paix on ne décrète pas la paix on ne jubile pas la paix on annonce pas la paix on construit la paix à travers une justice sociale intégrée et des applications objectives d'une gouvernance républicaine réfléchie qui intègre toutes les communautés et les personnes pour qu'ils acceptent d'appartenir à cette communauté là dans le mrc il élimine de son champ de pensée toute volonté à imposer une démarche à une communauté à un peuple aux hommes tout simplement parce qu'on dit ça ce sont les frontières du cameroon et lorsque vous êtes dans les frontières vous devrez appliquer les lois du cameroon non la gouvernance ça se négocie ça s'arrange ça se discute c'est c'est du consensus la paix ça se construit elle se trouve dans l'esprit des hommes et pour que la paix entre dans l'esprit des hommes il va falloir l'intégrer à travers la justice c'est pour ça que le mrc depuis 2012 rappelait déjà que la manière dont ou la manière par les par lesquels les communautés ont été gérés dans ce pays cette manière là ne pouvait apporter que des guerres dans le futur et vous voyez aujourd'hui la révolte des anglophones les mouvements qui se créent au nord et que l'état tente pas tous les moyens d'étouffer à travers des décrets ou des arrêtés ministériels c'est cette paix qui n'est qu'une chimère qui n'est qu'une imposition ou la traduction d'une peur de la violence policière que le mrc refuse parce que c'est dans l'esprit des hommes que naît la guerre et c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut combattre la guerre on ne combat pas la guerre dans les esprits des hommes avec des armes mais avec une justice sociale et une gouvernance établie et équitable voilà l'appel de du mrc en 2012 ça c'était le pilier républicain dans le pilier républicain dans le pacte républicain le parti rappelle que le cameroun a plusieurs communautés on a une historicité très complexe on a une double identité née d'abord d'une colonisation francophone et d'une colonisation anglophone pour ne pas dire anglaise et on a une antériorité qui nous inscrit dans une colonisation britannique et il va falloir tenir compte de toutes ces réalités historiques afin de bâtir une république exemplaire fondée sur les données sociologiques et anthropologiques sans toutefois s'inscrire dans l'exclusion des communautés ni dans l'assimilation à une république de facades construites à yaoundé à pas des hommes qui n'ont aucune vision anthropologique et globale de la société camerounaise c'est un chantier totalement scientifique que le mrc proposait ici pour bâtir le camo et cela s'inscrit en droit de lina le premier parti qui est le pacte républicain de son programme politique il va falloir que nous puissions comprendre le deuxième pilier est le pacte éducatif et de la jeunesse le mrc doit faire de l'éducation une priorité nationale la démocratie comme le demain se bâtissent avec les citoyens bien éduqués et bien formés éclairés et mobilisés il n'y a pas de démocratie sans démocrate et la démocratie n'est meilleure que lorsque le peuple ne se laisse pas abuser par des mots lorsqu'il exerce de façon éclairée son pouvoir de souverain le développement ne se réussit qu'avec des femmes et des hommes formés au milieu de la science et de la technologie créatif et porté à l'innovation permanente la formation scientifique et transformé en richesse en richesse source non écoutez je reviens je reprends sincèrement le développement ne se réussit qu'avec des hommes et des femmes formés au meilleur de la science et de la technologie des hommes créatifs et porté à l'innovation permanente la formation scientifique et transformé en richesse source du bien-être collectif nos extraordinaires ressources naturelles mais aussi de créer des richesses nouvelles à partir des ressources de l'intelligence le mrc entend proposer au pays le moment venu un plan alternatif pour une éducation centré sur la maîtrise de la science et de la technologie dès le cycle de l'éducation de base est orienté vers les résultats mesurables l'éducation secondaire et l'enseignement supérieur en particulier ne seront plus des secteurs uniquement consommatrices de ressources de la nation et deviendront des secteurs moteurs de la production des richesses de l'intelligence et du développement industriel dont le parti appelait ici en 2013 déjà à la réforme du système éducatif la réforme du système éducatif pourquoi parce qu'il est inconcevable qu'au 21e siècle les phd d'un pays les doctorats professionnels d'un pays sont obligés de gréver devant les ministères pour obtenir un travail de fonctionner dans les universités afin de retransmettre à une autre génération les savoirs dont ils sont reçus et qu'ils ne peuvent pas les mettre en exergue sur le plan pratique afin de créer le développement de demain c'est cette éducation là que le parti n'en voulait pas que le parti ne veut plus et on dit donc qu'il va falloir qu'à partir du cycle primaire que les enfants soient préparés à la science et à la technique de telle manière que l'éducation supérieure et secondaire ne soit plus des bouffres économiques pour l'état parce qu'à partir de l'école primaire après avoir obtenu un certificat d'études primaires on devrait déjà être capable de penser de réfléchir hier nos parents avec un bpc travaillent comme cas dans des entreprises parce que ce bpc ce cap autant pour moi c'est le cap à l'époque était porteur de savoir technique alors aujourd'hui on a des bacs des licences des masters des doctorants qui sont obligés de gréver pour demander un poste de fonctionner c'est une éducation ratée alors la question de l'éducation est une dimension du pacte jeune ce pacte jeune est un défi au présent et un pari sur l'avenir défi au présent parce qu'il s'agit de rechercher dès maintenant les solutions les plus efficaces au problème du chômage massif endémique et intolérable des jeunes d'apporter les réponses aux problèmes du taux de déperdiction inacceptable des jeunes sortis de nos écoles et universités et qui finissent pour la plupart en chômage déguisé en exerçant des emplois précaires sans apport avec leur formation après tant d'années de sacrifices pour eux-mêmes pour leur famille et pour la nation tout entière c'est autant de talent et d'énergie perdue pour le développement du pays sans attendre d'être en capacité de gouverner le mrs veut travailler avec ses jeunes dans les quartiers de nos villes dans les villages partout où ils se battent pour se former et pour se poursuivre afin de trouver avec eux les réponses images et et des réponses des innovations qui permettent de préserver leur dignité une première piste pourrait être la création d'un service national de solidarité pour le développement du Cameroun il serait un cadre de brassage et d'expression de la solidarité de la solidarité multiforme entre les régions du pays et entre les générations et les différentes couches de population il s'agit également d'un cadre transitoire de recadrage ou de réajustement de la formation initiale des jeunes diplômés en fonction des besoins du marché de l'emploi il pourra constituer par ailleurs le cadre de l'accueil de certaines initiatives des jeunes d'ici comme de la diaspora qui agissent pour l'instant de façon isolée pour apporter leur solidarité à nos compatriotes en particulier ceux des zones rurales notamment sans fort ni soin de santé spécialisée vous voyez le développement ne se ramasse pas au carrefour ça se construit ça se bâtit c'est pour ça qu'à chaque fois que les gens vous ouvrent les débats sur les origines ethniques et tribales des Camerounais renvoyer leur lire les programmes politiques des différents partis et demander leur de s'intéresser aux programmes politiques que de s'intéresser aux hommes dont je vous ai livré ici les deux premiers piliers du MRSC le pacte républicain et le pacte éducatif et de la jeunesse et il nous reste le pacte productif le pacte patriotique et stratégique avec la diaspora le pacte de solidarité qui est le dernier pilier que je vais vous lever dans les jours à venir parce que je n'aime pas faire des directs qui mettent 3 ou 4 heures mais vous pouvez retrouver tous ces documents dans le site du mouvement pour la renaissance du Cameroun gratuitement vous allez entrer en possession du programme de notre parti politique et cela vous permettra de comprendre qu'au delà de ce qu'on peut raconter autour du procès Maurice Camtou et des alliés du MRSC la volonté première qui se trouve dans l'appel du 29 septembre 2012 est d'inscrire le Cameroun sur un chemin de développement de modernisation et que nous sortons de ces retards que le régime des hondiers nous a occasionnés durant 38 ans et qu'aujourd'hui on soit encore capable de tomber sur les escaliers roulant la douala parce qu'on n'en avait jamais vu auparavant alors que les autres pays parlent déjà des satellites, des métros, des industries pharmaceutiques tandis que chez nous nous courons encore et nous nous alignons pour découvrir les escaliers qui roulent dans les supermarchés ce qui date du 20e siècle et que les autres avaient déjà oublié parce qu'on pense déjà aux autres technologies, aux autres formes d'intelligence artificielle alors chers frères et sœurs, je ne vais pas rester long parce que je n'aime pas mettre plus de 30 minutes de tirette retenez les deux premières parties des cinq piliers de notre parti politique et on va se retrouver sûrement demain à la même heure pour que je vous livre la dernière partie de notre pilier et j'appelle tous ceux qui sont engagés aujourd'hui autour du mouvement pour la renaissance du Cameroun de garder le courage et la détermination parce que nous avons abattu au moins 80% de ce combat et les 20 autres pourcents actuellement nous appartiennent le procès a assez donné, ses alliés ont assez donné, le directeur a aussi donné sa quantité et il revient à nos militants de ne pas baisser les bras il revient à nos militants de nous battre beaucoup parce que quand je dis que 80, 70 à 40% de ce combat a déjà été fait c'est que désormais tous les Camerounais savent que le régime des arrondés doit tomber même ceux qui sont dans ce régime savent qu'on doit tout faire pour que ce régime tombe aujourd'hui on peut utiliser la fibre tribale, on peut utiliser la violence policière on peut utiliser les arrêtés ministériels, on peut utiliser les décrets présidentiels on peut utiliser les notes, on peut utiliser les bics et les signatures pour interdire on peut arrêter les gens envoyés en prison, on peut museler les entreprises des militants mais la vérité est que 99,99% des Camerounais aujourd'hui savent que ce pays est détruit par le renouveau et même ceux qui jusqu'à présent continuent à soutenir le renouveau espèrent que le MRLC et tous les autres combattants vrais les aideront à sortir de ce cycle infernal de servitude volontaire il va falloir que nous puissions garder le courage et la détermination parce que les jours à venir s'annonçaient meilleurs ne voyez pas tout ce qu'ils font là quand j'ai lu l'introduction de la paix du 29 septembre 2012 le poisson Maurice Camteau savait que tout ce qui arrive aujourd'hui va arriver c'est pour ça qu'il vous disait que personne, je vous dis personne, ne m'empêchera de dire la foi que j'ai pour mon peuple et mon désir à Adam de me mettre à son service ils nous brocadent à l'encre de leur arrogance ils nous méprisent du haut de leur suffisance ils ont tort le peuple camerounais n'appartient à personne il est libre et majeur il est souverain ceux qui dans nos rangs ça c'est Maurice Camteau en 2012 ceux qui dans nos rangs sont pressés devront prendre leur mal en patience le MRLC inscrit son action dans les échéances républicaines nous connaissons tous ces échéances même si nous en ignorons le calendrier exact nombreux sont sans doute ceux qui demandent que le MRLC apporte quoi de nouveau dans le champ politique déjà si encombré de notre pays dont le professeur Maurice Camteau savait déjà en 2012 ce qui allait arriver en 2020 c'est pour ça qu'il disait ceux qui sont pressés de devenir maires, députés, ministres doivent prendre leur mal en patience à défaut libérer le bateau parce que nous ne sommes pas venus pour suivre le système nous ne sommes pas venus dans une logique de continuité du système qui détruit le Cameroun nous sommes venus avec une nouvelle façon de penser la société et il va falloir que nous soyons patients que nous utilisons les armes stratégiques de science de paix et de justice pour renverser le régime parce que leur seule méthode, leur seule virilité, leur seule méthode de régulation est la violence, est la prédation et on ne pouvait pas passer de prédation en prédation parce que depuis 1948 notre peuple a déjà tant sacrifié de personnes tant sacrifié de morts tant versé le sang il était temps que nous puissions apporter une nouvelle méthode pour vaincre ce régime et cette méthode corps et âme corps et âme donnons le meilleur de nous pour que le combat que nous portons soit porté par conviction donnons le meilleur de nous pour que le sacrifice qu'a jusqu'ici fait le président Maurice Camto les combattants envoyés en prison ceux qui ont été arrêtés en janvier 2020 ceux qui ont été arrêtés en septembre 2020 et ceux qui sont toujours en train de se faire arrêter que le sacrifice ne soit pas vain que le sacrifice ne soit pas versé dans le néant que le sacrifice ne soit pas perdu parce que nous avons beaucoup donné pour lâcher parce que nous avons beaucoup donné pour nous décourager vous ne pouvez pas imaginer ce que traversent certains combattants mais gardez le courage parce que les méthodes de décapitation du parti sont violentes parce que les méthodes de destruction de notre idéologie sont violentes parce que les gens sont pourchassés parce que les gens sont harcelés parce que les gens sont détruits parce que les gens sont musélés parce que les gens sont effrayés mais aussi parce que nous sommes déterminés parce que nous nous sommes inscrits dans la résistance parce que ce n'est pas être ministre qui est intéressant parce que ce n'est pas être président de la République qui intéresse le professeur Kanto parce que ce n'est pas être député qui intéresse Olivier Bubou Nissa parce que ce n'est pas être sénateur qui intéresse sa majesté Biloua EFA parce que c'est construit un nouveau Cameroun qui est le projet parce que c'est préparer l'avenir de nos enfants qui est le projet parce que c'est rompre avec le cordon ombilical du néocolonialisme qui est le projet parce que c'est refaire la pensée collective qui est le projet parce que c'est réformer systématiquement les mentalités et la structuration du pays qui est le projet parce que construire l'espoir est le projet et pour que ce projet se matérialise il va falloir que vous vous montrez avec deux seules et uniques vertus d'abord la vertu de la patience et la vertu de la résistance patience pourquoi ? parce que ceux à qui appartient actuellement la boussole du Cameroun sont illégitimes et sont prêts à tout sacrifier pour garder cette boussole mais résistants c'est parce que la médiocrité s'incline toujours devant l'intelligence et que cette médiocrité qu'on nous a promue depuis 1948 devrait venir s'incliner devant l'intelligence que nous sommes en train d'apporter et devant la résistance que nous allons opérer parce qu'ils vont finir par succomber d'abord devant les lois de la nature devant la résistance des hommes et devant les méthodes que nous appliquons je sais que beaucoup se disent déjà découragés ça dure 8 ans ça peut durer 50 ans ça peut durer 300 ans parce que le changement n'est pas une affaire d'une génération spontanée c'est une affaire parfois de génération en génération si nos parents n'avaient pas lutté c'est que nous sommes tous nés esclaves je dis bien si nos parents n'avaient pas lutté c'est que nous sommes nés essentiellement esclaves si nos parents n'avaient pas lutté c'est que nous sommes nés esclaves et la lutte dans l'histoire de l'humanité ne s'arrête pas même pas pour une seconde parce que même après avoir restauré la vérité dans le pays il va falloir encore lutter pour maintenir cette vérité alors chers compatriotes gardons le courage construisons le pays restons solidaires autour du président élu le prochain Maurice Camteau ensemble nous allons gagner le pouvoir a déjà été pris il faut seulement le défendre il faut encore plus leeed pour Greater tu veux faire proph basement je